Salut tout le monde ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je sais que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas filmé. Je ne suis pas maquillée donc vous m'excuserez parce que je bourgeonne et j'ai une tête vraiment à chier. Pour celles qui le savent, j'ai fait une énorme allergie au visage et au niveau des yeux. Donc j'avais le visage brûlé, les yeux complètement gonflés et brûlés aussi. Et j'ai plus mon allergie mais j'ai quand même la peau hyper sèche, hyper sensible qui t'y arrive vachement. Donc j'évite de me maquiller. Donc du coup j'ai pas de favoris comme vous l'avez vu dans le titre à vous présenter ce mois-ci. J'ai des découvertes par contre, j'en ai pas mal parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes et un peu testées. Fin janvier, début février. Premier produit dont je vais vous parler, c'est un produit que ma dermatologue m'avait prescrit. C'est une découverte mais bon, je ne suis pas fan fan. C'est le Triacnéal Expert Soin Mulsion de chez Aven. C'est un produit pour les imperfections persistantes, marque résiduelle et donc pour peau à tendance acnéique. Je ne suis pas fan fan qui n'assèche pas, c'est-à-dire que ça ne va pas vous assécher tout le visage ou quoi. Mais je trouve que moi ça m'a fait des plaques de sécheresse quand je le mettais. Donc je ne suis pas très fan. J'ai trois produits à vous présenter que j'ai reçus de la part du site Beauté Privée qui est un site en ligne comme Vente Privée ou quoi. qui fait des gros outlets de marques de beauté. Donc vous avez du Macadamia, vous avez du Essie, vous avez du... Qu'est-ce que j'ai pu voir ? J'ai vu références il me semble il n'y a pas longtemps. Voilà, vous avez plein de marques de beauté. Jusqu'à moins 80% de réduction. Ça varie, vous avez vraiment de tout en termes de réduction, de termes de prix aussi. Donc moi je vais vous parler de deux produits Macadamia. J'en ai reçu un troisième mais je ne sais plus où il est. C'était une crème coiffante. Voilà, de la marque Macadamia mais je ne sais plus à voler. Donc je vous parlais de toute façon des deux que j'utilise le plus. Donc premièrement il y a le spray de finition effet décoiffé. Comme ceci. Il fait 240 grammes, donc 316 millilitres. C'est sans sulfate, sans parabène et sans gluten. Je ne l'ai utilisé pas énormément de fois parce que moi les sprays comme ça, les lacs, je ne m'en sers pas beaucoup. Mais quand j'avais besoin de plaquer un petit peu mes cheveux, quand je les attachais ou quoi. Je me suis servie de ça du coup parce que je n'ai pas de lac. Et je trouve que c'est une très bonne lac. Alors ne pas trop en mettre et pas trop près parce que la première fois que je m'en suis servie, j'ai eu la surprise. Ça me faisait un effet cartonné. Mais c'est que je ne l'ai pas bien appliqué du coup. Après voilà, c'est une bonne lac. C'est un produit dont je me sers tous les soirs depuis bien un mois. Que j'aime beaucoup, c'est la lotion thermoprotectrice. De chez Macadamia. Toujours pour tout type de cheveux. Control factor est marqué 1. Sans sulfate, sans parabènes, sans sel et sans gluten. J'utilise cette petite lotion que je mélange avec ma crème de soin. Sans rinçage de chez Yves Rocher. Donc je mets une pompe de ça et une pompe de l'autre. Et je mélange les deux. Et je mets ça sur mes longueurs humides. Je ne les mets pas du tout sur cheveux secs. Parce que sur cheveux secs, l'odeur est trop forte. Et j'aime beaucoup. Si vous voulez du Macadamia. Je vous conseille d'aller sur le site de beauté privée. Parce qu'ils font assez fréquemment des ventes Macadamia. Et ça vaut plutôt le coup. Vous avez shampoing, soit tout seul. Enfin, shampoing après shampoing, soit tout seul, soit par l'eau. Soit vous avez les kits de voyage. Vous avez les masques en grand ou moyen format. Voilà, vous avez un peu tout. Ce qu'on peut retrouver chez Macadamia. J'ai reçu cette crème de la vente You Gains. Je ne sais pas comment on dit. Il y a une grosse vente sur cette marque. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La crème visage super nature. Bonne mine et anti-imperfection. Une crème 99,4% naturelle, 85,9% bio, faite en France. Qui est à la rose, qui sent la rose d'ailleurs. Et à l'extrait de Golteri. Je ne l'ai pas testé beaucoup de fois, donc c'est vraiment une découverte. Alors pour le côté anti-perfection, je ne pourrais pas du tout vous dire. Je trouve que c'est une crème hyper intéressante de ce que j'ai testé. Parce qu'elle hydrate vraiment bien la peau. Je l'ai mis en journée. Et elle hydrate vraiment bien la peau. Mais en même temps, je trouve que quand on l'applique, on a un effet matifiant. Instantané. Et je trouve que, vu que c'était la seule chose que j'avais mis avant mon fond de teint. C'est la seule chose qui a changé du coup. Et je trouve que ça sert très bien comme base aussi. La crème lipidante Xeracalm AD de chez Aven. C'est un gros tube de 200ml. Il en faut très peu. C'est une crème qui, je trouve qu'il faut bien la masser pour que ça pénètre. Parce que sinon ça vous laisse le résidu blanc. Moi j'ai appliqué que ça depuis 3 semaines maintenant. Je ne supporte que ça en fait comme crème sur le visage. À part une là que j'ai testée cette semaine. Si vous avez vraiment la peau très sèche qui vous tira et qui vous démange. Je vous la conseille fortement. C'est un peu ce qui a sauvé mon visage. Puisque j'ai testé avant mon allergie. Pendant presque 2 semaines. Juste le soir. C'était le révélateur de jeunesse. Donc en gros un sérum de la gamme Drops of Youth. Youth de chez The Body Shop. Et la crème de la même gamme. Voilà. C'est une texture assez particulière en fait. C'est mi crème, mi gel. Je ne sais pas. L'odeur est dingue. J'adore l'odeur. La texture est hyper agréable. Vous n'avez pas un résidu gras bizarre sur la peau. Le gel est super bien aussi. Il pénètre super bien la peau. Alors je l'ai bien aimé. Je n'ai pas eu de résultat ouf. Parce que je ne l'ai pas utilisé assez longtemps. Je sais que c'est quelque chose pour les rides. Mais j'avais la peau et je l'ai toujours assez déshydratée. Et je voulais vraiment tester. Et j'aime bien. J'aime bien. Donc pour l'instant je ne le réutilise pas. Mais dès que je pourrai je réutiliserai ça le soir. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Parce que moi je serais tentée d'aller me prendre le masque de nuit de la même gamme. Donc voilà pour cette vidéo. Je m'excuse encore pour ma tête. Parce que quand je me vois dans le retour à cran. Genre j'ai vraiment une tête horrible. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis. Voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.